Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'arène des neiges ? Ou que Reto vers le futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Référence, hommage caché, apparition furtive, rien ne m'échappe au votre plus grand plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Etat Vu. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos encouragements et votre soutien. Comme le dit si bien Jamel, Ça fait plaisir. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est déjà à presque 200 abonnés. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à vous. Pour fêter cela, j'ai décidé de parler de l'un de mes autres films préférés, l'une des comédies horrifiques les plus géniales du cinéma, datant elle aussi de 1984 comme Retour vers le futur, Les Grémines, réalisé par Joe Dent. Et ça commence avec l'ouverture du générique, rappelant qui est le producteur du film, Steven Spielberg. En effet, le panneau publicitaire de Ricky Rialto est une copie conforme de l'affiche d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, sorti à peine 3 ans auparavant. Cette place ne vous rappelle rien ? Si vous avez répondu Hill Valley, vous avez juste. Il s'agit bien du même décor qui a servi pour le tournage de Retour vers le futur. Il n'y a pas de petites égonomies. Alors que Billy se rend à son travail, il passe devant un cinéma, sur lequel on peut lire le titre des films à l'affiche, A Boy's Life et Watch the Skies. Ces deux films sont en fait les titres de travail de E.T. l'extraterrestre et rencontre du troisième type de réalisation de Steven Spielberg. Petit clin d'œil de la part des décorateurs. Lorsque Miss Diggles se rend à la banque pour se plaindre du chien de Billy, l'on peut apercevoir le nom d'un docteur de Kingston Falls en faisant un arrêt sur image. Il s'agit du Dr. Moreau, référence là à l'île du Dr. Moreau de H.G. Wears. Billy est assez doué en dessin, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, il se fait complimenter par Chuck Jones lui-même. C'est qui Chuck Jones ? Oh, c'est juste l'un des créateurs de Bugs Bunny, Daffy Duck et plein d'autres Lonnie Toots. Toujours dans le bar. Qu'est-ce que je te sers ? Donne-moi une vodka martini, faites dans un shaker. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Marrant, non ? Surtout quand on sait que Steven Spielberg rêve de réaliser un James Bond. Si vous êtes attentif, vous pourrez remarquer une affiche de Mad Max 2 The Road Warrior lorsque Gizmo regarde la course du film pour plaire à sa belle, avec Clark Gabriel. Mais également plié dans un coin de la pièce, l'affiche de Twilight Zone, dont Spielberg et Joe Dent ont réalisé chacun un morceau. Mais Joe Dent ne fait pas que des clins d'œil à son producteur préféré, non non non. Il en profite aussi pour faire un peu de pub à son film précédent, Hurlement. Un excellent film de loup-garou que je vous conseille fortement d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, faites un petit tour par la chronique de Gillus. Mais revenons à cette référence à Hurlement donc. Lorsque Billy descend à la cuisine, alors qu'il regardait l'invasion des profanateurs avec Gizmo pour chercher le poulet qui va transformer nos petites peluches en monstres, l'on peut apercevoir un smiley collé sur la porte du frigo. Le smiley a annoncé la venue du loup-garou dans Hurlement. Ici, elle annonce la venue des Grimmins. En règle générale, vous pourrez retrouver un smiley dans tous les films de Joe Dent. Pour lui, le smiley est annonciateur de danger. L'on peut également apercevoir quelques photos de Hurlement sur les murs dans le cinéma à la fin du film. Vous avez sûrement reconnu là la célèbre phrase d'E.T. Vous vous souvenez du salon des inventeurs ? Là où s'est rendu le père de Billy ? Eh bien, cette scène est sûrement la plus riche en références. Tout d'abord, l'on peut apercevoir Jerry Goldsmith, compositeur de la musique du film. Juste là, juste avant que... Coucou, je m'appelle Simon Spielberg et je traverse le champ à la coule. Suivi du célèbre Robil Robot, issu du film La Planète Interdite, datant de 1956. Derrière en arrière-plan, vous pourrez remarquer La Machine a Exploré le Temps du film La Machine a Exploré le Temps, de George Pahl, dont j'ai fait mention dans l'épisode sur Retour vers le futur. D'ailleurs, si vous êtes observateur, vous pourrez remarquer, lorsque la caméra revient au congrès, que La Machine a Exploré le Temps a disparu, laissant des visiteurs perplexes. Retournons à Kingston Falls. Le film éducatif que passe le prof n'est autre qu'un extrait de Emo le Magnifique, un film éducatif datant de 1957 et réalisé par Frank Capra. D'ailleurs, Joe Dent doit sûrement admirer Capra, car vous pouvez voir un extrait de son célèbre film, La Vie est Belle, faisant pleurer la mère de Billy. Ou encore, les cinéphiles auraient pu reconnaître dans Le Défunt Marie de Miss Deagle, la photographie d'Edward Arnold, acteur hollywoodien qui joua dans de nombreux films de Frank Capra. Au passage, si vous aviez l'œil, vous aviez sûrement remarqué que la maison de Miss Deagle n'est ouverte que 45 minutes par jour. Pas très productif que tout cela. Ceci n'est pas un caméo, mais un petit rôle. Mais il était trop tentant de faire remarquer que l'adjoint du shérif n'est d'autre que Mike Hermentraut, de la série Breaking Bad. Alors que Billy se rend au bar, pour sauver sa belle, nous pouvons entendre ceci. Une référence claire au canular d'Orson Welles datant de 1938, durant lequel il fit croire à une invasion extraterrestre. Dans la scène de bar, on peut y voir un hommage envers un film sorti à peine un an plus tôt. Il s'agit bien évidemment de Flashdance. Autre petit clin d'œil amusant, lorsqu'un gremlin shoot sur Kate et la rate. Finalement, il tire dans la photo d'un B-17. Et c'est sur ce genre d'appareil qu'est né le terme gremlin durant la Seconde Guerre mondiale. A l'origine, il servait à justifier les incidents mécaniques dont étaient victimes les pilotes. Retournons au film, et plus particulièrement à la célèbre scène dans le cinéma. Je pense qu'il est assez clair que Joe Dent déclare son amour au dessin animé Blanche-Neige et les sept nains des studios Disney. Seul film capable de calmer ses monstres destructeurs. Vous pourrez apercevoir dans le public un gremlin portant des oreilles de Mickey. D'ailleurs, grâce à Gizmo, j'ai pu remarquer que Bambi était déjà présent dans Blanche-Neige. Juste après avoir cramé tous les gremlins dans un cinéma... Tiens d'ailleurs, cramer tous les méchants dans un cinéma, ça me rappelle autre chose. Bref, donc juste après avoir cramé tout ce monde, nos héros s'aperçoivent que le chef de la bande n'était pas dans le cinéma, mais dans un magasin de bonbons. D'ailleurs, entouré de Gromine et Bugs Bunny. Tandis que Billy recherche le dernier survivant, l'on peut remarquer que Joe Dent a été docteur et le créateur d'un appareil dénommé Figure Control Record et que cet appareil est lié à l'hypnotisme. Toujours à la recherche du chef, Billy passe devant lui sans le savoir. En effet, ce dernier s'était caché derrière les peluches de Bugs Bunny et Gromine, mais aussi une peluche de E.T. Est-ce que la mort du Gromine ne vous rappelle rien ? On peut y voir là une référence au Magicien 12 où dans ce dernier, la méchante sorcière de l'Ouest reçoit de l'eau et fond, puis le chien de Dorothy vient constater la mort. Ici, le Gromine sort de l'eau, puis frappé par le soleil, se met à fondre, puis le chien de Billy vient vérifier qu'il est bien mort. Durant le générique de fin, dans la section spéciale Vocal Effect, on peut lire le nom de toutes les personnes ayant participé au doublage ou au bruitage des Gremlins. Parmi celles-ci figure Michael Winslow, spécialiste du bruitage que vous connaissez sûrement pour son rôle dans Police Academy, dans le rôle du sergent Larvel Jones, capable d'imiter n'importe quel son. Et pour finir, petite anecdote amusante qui n'est ni un hommage ou une référence dans le film. Si vous vivez près de Saint-Jean-de-Boiseau dans la Loire-Atlantique, sachez que la chapelle de Bethléem possède une chimère représentant un Grémin, ainsi qu'une représentant un Mogwai. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser un commentaire, un pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à rajouter dans les commentaires les références que j'ai peut-être oubliées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et ouvrez l'œil ! Sous-titrage ST' 501